C'est ici à Banay, à quelques kilomètres de Malabo, que les membres de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont rencontrés pour relancer la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président en exercice de la CEMAC. Après trois ans de paralysie en raison des événements sociopolitiques qui ont entraîné une instabilité en République centrafricaine, la communauté a réaffirmé, entre autres objectifs, son engagement pour l'année 2017 de renforcer l'intégration économique de la sous-région. Qu'on a été sans domicile fixe, sans domicile fixe pendant trois ans, et qu'on retrouve un domicile, ça ne peut être que du bonheur. Donc nous sommes très heureux d'être maintenant stabilisés ici à Malabo. Grâce à cette stabilisation, je crois que la Commission va s'efforcer maintenant de faire avancer de façon décisive et significative l'intégration économique en Afrique centrale. A quelques jours du sommet des chefs d'État de la CEMAC, il y aura lieu à Djiblo le 17 février 2017. Le président de la Commission de l'organisation sous-régionale a présenté les défis à relever pour cette nouvelle année. Les chefs d'État ont demandé pour le prochain sommet à discuter du renforcement de l'intégration économique. Il y aura donc un programme économique régional, deuxième séquence, qui va couvrir la période 2017 à 2021. À travers ces nouveaux sièges prévisoires offerts par le gouvernement équatorien, la CEMAC compte mettre en place son programme de réforme économique et financière de la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !